bonjour bonjour à tous et oui encore un petit live d'infos prévues bah écoutez je vais vous laisser le temps d'arriver ceux qui sont là ceux qui sont présents ceux qui peuvent venir sinon c'est pas grave je parlerai toute seule comme d'habitude pas grave c'est une habitude bonjour à l'inconnu bonjour au revoir j'espère que tu vas bien bonjour à ceux qui arrivent on attend un petit peu 30 secondes je suis désolé sur mon téléphone je vois pas tout le monde et puis à l'intérieur de la maison j'ai une connexion alors elle devrait être au top normalement mais j'ai une connexion franchement merdique 1 je comprends pas je sais pas pourtant le réseau il est bon mais parce que est-ce que c'est la planète qui se balade là qui nous fait ça est ce que c'est parce que la terre elle est en train de se retourner j'en sais rien toujours est-il que bah voilà j'ai un réseau merdique donc ben je pense que je vais finir par faire mes lives à l'extérieur ça va être beaucoup mieux même si je suis obligée de par la suite de prendre d'une doudoune et tout ce qui s'ensuit parce qu'au final c'est beaucoup mieux j'ai intitulé et notre expression et notre liberté d'expression bordel bah ouais parce que on se dit qu'on est un petit peu espionnés de partout bonjour hervé coucou on se dit qu'on est un petit peu tu veux passer en direct hervé non on se dit que notre liberté d'expression on l'a mais c'est pas vrai on l'a pas on l'a pas dans le sens où et ben quand vous parlez de certaines choses ou quand vous faites des lives comme moi j'aime bien les faire et ben on nous espionne a pas forcément le système a pas que pas que le système non 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 pas que le système vous avez des copains vous avez des amis des contacts peut-être même de la famille je sais pas des gens qui vous espionnent à croire que ils sont payés payés par le système pour nous espionner non sérieux sans blague c'est gros je crie au complot mais c'est vrai parce que on me fait de la comment on me met la pression voilà pour que je me taise sérieux on me met la pression pour que je me taise que j'arrête de dire des âneries des bêtises parce que je pars en cacahuètes je pars en live je ça va plus du tout écoutez plus ces gens ils râlent et plus j'ai envie de parler c'est bizarre moi moi je suis une rebelle dans l'âme je suis une une guerrière une rebelle dans l'âme et plus on va me dire ferme ta gueule et ben plus je vais l'ouvrir je suis désolé c'est pas le bon c'est pas la bonne façon de me dire de me taire donc ben on a fait pression on a fait pression enfin on a voulu faire pression attention on a voulu faire pression sur mon mari pour que je fasse attention parce que aux bêtises que je raconte voilà donc je raconte des bêtises soyez sachez les messieurs dames ah bonjour christine christiane pardon sachez les messieurs dames que toutes mes vidéos ne sont qu'un ramassis de bêtises d'âneries qui ne servent absolument à personne juste à me faire plaisir à moi bon bah c'est déjà pas mal il ya au moins un euro dans le lot on va dire parce que j'estime que chacun a le droit de s'exprimer chacun a le droit de dire ses pensées ce en quoi il croit ce en quoi il estime être essentiel à mais tout le monde n'a pas besoin d'adhérer à ces à ce que l'on dit les gens peuvent très bien dire ben non je suis pas d'accord et puis bon vas-y coucou ma belle puis bon vas-y passe ton chemin je te je t'oblige pas à regarder jusqu'au bout je t'oblige pas à lire mes commentaires je t'oblige pas à regarder ce que je poste passe ta route ok t'es pas obligé de rester bon et ben le fait qu'on m'impose de me taire quelque part parce que c'est via mon mari et puis que forcément ça la fout mal et puis via mon fils ah oui ça aussi on a joué sur mon fils on m'a dit enfin on m'a dit généralement dit on c'est des cons mais celui qui me l'a dit ce n'est pas un que tu réalises que si jamais il ya des parents à la condamnée qui regardent tes vidéos qu'est ce qu'ils vont penser de m'accent c'est pas tati alors avant de dire qu'est ce qu'ils vont penser de mon fils je me pose déjà la question savoir qu'est ce qu'ils pensent de moi pour qu'ils me prennent est ce que je pour eux je suis une grosse tarée juste bonne à enfermer est ce que je suis une naïve qui aurait besoin de recommencer toute sa vie depuis le début parce que sérieux elle a rien compris à la vie ou alors parce que je suis quelqu'un qui se laisse embarquer dans toutes les histoires genre les complots les machins les trucs ben non moi je ne poste que ce que je pense et ce qui me parle voilà moi je ne poste que ce qui me parle et des fois ça m'est déjà même arrivé de poster des choses qui ne me parlait pas du tout mais qui pourrait parler à d'autres personnes donc des fois je le poste quand même mais là je fais un petit commentaire ou sans commentaire ou chacun y voit midi à sa porte mais de là à ce que on ne fasse un un tintamarre pareil pour que je me taise même macron ne ferait pas la même chose qu'est ce qui se passe qui je voudrais savoir au final qui je dérange en fait qui je dérange vraiment et pourquoi pourquoi parce que là je comprends pas je comprends pas c'est vrai que je pardonne facilement mais je pardonne facilement mais j'oublie pas et c'est vrai que le coup de l'autre fois il m'est resté un petit peu en travers de la gorge voyez-vous donc tant que la pilule j'aurais pas digéré la pilule j'aurais toujours un petit c'est pour ça que j'ai fait la vidéo là sur cette page et non pas sur d'autres pages que j'aurais pu je la fais là parce que c'est de là que tout est parti donc je recommence qui je dérange et pourquoi parce que je vous parle de la liberté d'expression qu'elle est foutue et qu'on a plus le droit de dire ce qu'on pense bah hé vous en êtes l'exemple parfait en me coupant la parole en ne me laissant pas dire ce que j'ai envie de dire en ne me laissant pas penser en ne me laissant pas m'exprimer comme je veux vous êtes les premiers à me couper la parole alors on parle que facebook est espionné oui il est espionné ça c'est clair ah on est espionné oui et pas seulement par facebook j'aime autant vous dire ça c'est alors ça c'est vraiment le bon bon ça je sais pas ça me ça rentre pas dans mes je sais pas ça rentre pas dans mes cases en fait ça rentre pas dans mes cases moi j'ai jamais été voir le mari d'une copine ou la copine la copine d'un copain pour lui dire écoute je sais pas mais ton partenaire il part en cacahuète là je sais pas ce qui lui arrive sur facebook c'est c'est une n'importe quoi je sais pas j'ai jamais fait j'ai jamais fait parce que j'estime que chacun a le droit de dire ce qu'il veut donc je l'ai jamais fait bonjour jean michel soit le bienvenu je l'ai jamais fait bah il y en a ils le font alors pourquoi je sais pas est ce qu'ils aimeraient bien faire que moi mais qu'ils ont pas les corones pour le faire ou je sais pas 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 bienvenue aux espions j'ai envie de dire voilà vous allez pouvoir encore déblatérer parce que je vais dire deux trois trucs qui vont pas vous plaire donc je vais déblatérer sur les pages où je suis là actuellement l'autre fois on a fait il y a une personne qui a crié au scandale en disant vous vous rendez compte la reconnaissance faciale arrive en france sérieux elle a alerté mille personnes plus de mille personnes pour dire que la reconnaissance faciale arrivait en france je pense que en étant en france elle a pas vu tout ce qui se passait parce que regardez bien votre téléphone et moi tout à l'heure je l'ai vu donc j'en profite pour en parler j'ai un samsung mon mari m'a pris un samsung et c'est pas le dernier loin de là c'est un téléphone pour téléphoner prendre des photos prendre des vidéos et voilà et bah derrière quand vous allez dans les paramètres les paramètres de sécurité vous a et on vous propose trois choses le code pour vous connaître à votre téléphone les empreintes digitales pour vous connaître à votre téléphone et ha ha et quoi donc la reconnaissance faciale mais oui messieurs dames bonjour monique soit la bienvenue j'espère que tu vas bien et la reconnaissance faciale et oui comme quoi ça date pas d'hier c'est là c'est là c'est là alors j'imagine que dans les tout nouveaux téléphones qui sortent actuellement la reconnaissance faciale c'est vraiment quelque chose de 13 13 à jour j'ai envie de dire et comme je disais hier sur une vidéo c'est j'aime bien faire des vidéos je me tient compagnie c'est génial voilà comme je disais hier sur une vidéo je disais que j'ai passé sur facebook donc un site qui allait nous faire des masques des masques non pas des masques des bijoux des bijoux qu'on se mettrait sur le visage pour échapper à la reconnaissance faciale mais bien sûr on va échapper à la reconnaissance faciale donc en sachant que la connaissance faciale elle vient sa part de là 1 c'est là 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 et là d'accord donc le bijou il a intérêt à être sacrément ben écoutez vous savez quoi on va mettre un foulard ça sera plus simple on va mettre un foulard hop .... hop... on vient fou... busca de reconnaissance faciale ben oui après tout pourquoi pas non mais sérieux vous voyez avec un bijou qui Eduardo on va être bien sérieux bonjour Anthony non mais on va être bien sérieux non mais voilà alors y'en a il se réveille là Voilà, merci Merci Monique Ah, il y en a qui se réveillent Ah, la reconnaissance sociale Mais c'est pas vrai, elle arrive Ah mon dieu, comment on va faire Mais elle est déjà là Cucu, réveille-toi, regarde les actus Je sais pas Elle est là, la reconnaissance sociale Elle est partout, il y a des vidéos partout Alors oui, on va On va me dire, oui, mais tu comprends Les vidéos qu'il y a Sur les villes, les caméras Et tout ça Merci Anthony Les villes Elles ont des caméras Et tout, tu comprends, c'est pour éviter le vol C'est pour éviter le vol Et pour reconnaître les voleurs tout de suite Tiens, la belle affaire Juste pour information Nos voleurs Nos voleurs À nous en France Parce que ailleurs Ça arrive très rarement Mais nos voleurs À nous Eh ben La police les connaît Mais oui Ils ont tout un listing Sur les voleurs Alors non seulement Ils les connaissent Certains sont leurs potes Et pour finir Eh ben Ils les laissent passer des fois Parce que tu comprends C'est soi-disant Les oreilles C'est les oreilles du peuple D'accord ? C'est les oreilles du peuple Donc On les laisse passer Et nos caméras Du coup Elles servent à quoi ? À nous espionner À nous espionner Alors le téléphone Ne suffit pas On nous espionne aussi Via la wifi À savoir Tous ceux qui ont la wifi Enfin tout le monde Quoi Grosso modo Vu qu'on a tous la wifi maintenant À savoir Qu'on nous espionne Via la wifi aussi Donc Ah Mieux encore Via les satellites Eh ouais Vous savez qu'il y a des satellites Ils sont là-haut Hein Mais S'ils vous demandent De prendre quelqu'un en charge Ils peuvent voir Comme Là On se regarde Ensemble Ça pose aucun problème Et pourtant Ils sont à des kilomètres là-haut Ça pose aucun problème Donc S'ils ont quelqu'un Dans le collimateur Les flics Ils n'ont pas besoin Des caméras de la ville Ils font appel Aux Satellites Et puis c'est bon Le gars Il le retrouve Ah Et puis Un truc Vachement important Que j'allais oublier Et qui pourtant C'est quand même génial C'est qu'on a des voleurs Des cambrioleurs Et des terroristes Qui sont tellement cons Pardon Mais Ils sont tellement cons Bah ils laissent des empreintes Bah ouais Ils laissent des empreintes Donc Ils laissent les empreintes Ils laissent leur carte d'identité Ah bah oui Des fois que Bah On va être populaire après Hein Ils gardent Au garde Au chaud Je comprends pas Monique là Ça veut sûrement dire quelque chose Mais là je saisis pas trop Et donc voilà On a mille et une façons D'être espionné Alors quand on vient me parler De la reconnaissance faciale Laissez-moi rigoler Laissez-moi rigoler Parce que Sérieux On a bien d'autres raisons De se faire du souci Hein On a d'autres raisons De se faire du souci Ça Moi je pense que La reconnaissance faciale N'est qu'une façon supplémentaire De nous faire peur Parce que pendant qu'on est en train de cogiter Sur la reconnaissance faciale Vous vous rendez compte Ça y est On va être vu de partout La reconnaissance faciale Et tout Et tout Il nous prépare un autre truc Ouais Il nous prépare un autre truc Alors c'est pareil Hein Je suis désolée pour ceux À qui ça plaira pas Je suis désolée pour ceux Qui vont encore se plaindre à mon mari Hé hé Les flics Ouais Ou les garde au chaud Oui 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 Ah bah oui Mais bien sûr on y est C'est évident Attends Et puis quand ils ont besoin Et quand le système Parce que le système est très malin Il faut reconnaître quand même On est dirigé par des hypocrites Qui n'en ont rien à foutre de notre gueule Mais qui quelque part sont malins Ils ont un plan Mais alors A toute épreuve Bon on en a un aussi Mais on va pas leur dire Mais par contre le leur Il est à toute épreuve Ils connaissent plein de monde Ils les laissent en liberté Et puis quand ils ont envie De faire passer une loi Que nous on est pas d'accord Du coup tout Hein pas d'accord du tout Mais que eux ça les arrange Par contre Une loi Ou un mandat Ou un truc comme ça Qu'est-ce qu'ils font ? Ils font appel à eux Il dit tiens on te paye tant Et tu vas aller me faire sauter Un truc là-bas Ou tu vas me faire sauter Le parc Puis tu prends un moment Où il y a Il y a assez de monde Mais pas trop Enfin histoire qu'on en parle Mais voilà Que ça soit pas trop voyant Voilà Le mec il a le choix Soit il accepte Soit il tue sa famille Soit il va en taule Voilà C'est pas compliqué Hein ? Bon Ces trois choix lui Bah il va prendre de l'argent Forcément Parce que la taule C'est pas ce qui lui plaît le plus Puis toucher à sa famille Ça craint un peu Hein ? Donc Bah Il va prendre de l'argent Bah oui Mais Dans la fond Dans Dans sa Dans la vitesse Dans la précipitation De prendre de l'argent Qu'il a Qu'on lui a donné Pour aller faire cet attentat Pour aller tuer cette personne Un truc comme ça C'est imbécile Il oublie sa carte d'identité Non sérieux Sérieux Sans oublier que Bon On a quand même Des terroristes À des postes stratégiques Bon Attendez Et le système là Il s'est pris les pieds Dans le tapis Quelque chose de bien Ce qui m'étonne moi C'est que personne Ça n'interpelle personne Voilà On te met Un terroriste Islamique Islamiste Pardon Pardon Je m'excuse auprès Des gens de l'islam Je n'ai rien contre eux Je les aime beaucoup Mais Un radical Quelqu'un qui s'est radicalisé Et pas hier Non Ça fait 11 ans Quand même Ça fait 11 ans Et lui Qu'est-ce qu'il fait ? Il s'occupe des dossiers chauds De la France De terrorisme Par exemple Hein Voilà Et Tout le monde est content Personne ne dit Mon Dieu Mais ça ne va pas Non Non Tout le monde est content Et puis alors Quand le ministre De la défense Il vient Et puis il dit Ouais non Mais c'était quelqu'un De très bien Personne n'a rien A dire contre lui C'était vraiment Quelqu'un de très gentil Vraiment quelqu'un D'adorable Bah ouais Parce que vous croyez Que les islamistes Ils vont vous faire la gueule Tous les jours Moi je n'ai croisé un L'autre fois Mais je ne savais pas Qu'en était un Et bah il a été gentil Comme toi Il m'a dit bonjour Il m'a donné des parfums Bah il était gentil Comme toi Ah il ne m'a pas demandé De me radicaliser Ça non Il ne m'a pas demandé De toute façon La réponse aurait été vite fait Mais il était adorable Pourquoi je veux dire Il ne s'est pas écrit Sur leur front Et puis si vous arrêtez A tous ceux qui ont de la barbe Bah ça va falloir agrandir Les prisons Parce que les jeunes De plus en plus Ils aiment mettre la barbe Voilà Voilà Donc il va falloir agrandir Les prisons Donc Moi je pense que déjà Il y aurait un bon nettoyage Au niveau judiciaire Genre au niveau de la police Au niveau de Au niveau du ministère De la défense Et tout Et je pense Qu'un bon coup de balai Aiderait beaucoup Quand même Mais C'est pas dans le but du système C'est ça le problème C'est que le système Et nous Et bah On n'a pas la même façon De voir les choses Voilà Le système lui Il est ouvert Voyez Il embauche Les radicalistes Il embauche Les Il vend des armes Aux islamistes Qui en contrepartie Viennent tuer des innocents En France Mais ça on s'en fout C'est pas grave C'est pas grave C'est un pays d'ouverture Il est tellement ouvert Qu'il a lui-même fabriqué Les gens Qui viennent nous faire Pardon Je ne la régite J'arrive pas à m'en sortir Bah bien sûr Et Ils sont tellement ouverts Donc Notre système Notre gouvernement Est tellement ouvert A tout le monde Qu' Ils prennent tout le monde Ils prennent tout le monde Ils prennent tout le monde A partir du moment Où t'es français T'es pris Même si t'es radicalisé On s'en fout On s'en fout Parce qu'on les met de côté Puis ils serviront Un moment ou l'autre Donc On se les met de côté On se les met bien au chaud Comme elle dit Monique Bien au chaud Puis le jour où on en a besoin Hop Allez On en sort un ou deux Hein Parce que Pour autant que je me rappelle Le Bataclan Qui a fait quand même Pas mal de dégâts Hein Ça remonte à quelques temps Et ça a fait quand même Pas mal de dégâts Je vous rappelle Qu'il y avait quand même Qu'il y avait l'armée Hein Ouais Il y avait l'armée Il y avait GIGN Il y avait tout ce que vous voulez Sauf que Interdiction de tirer Bah Alors on est là L'arme au point Face à l'agresseur Interdiction de tirer C'est à dire que On On va pas tirer sur les agresseurs Et pourquoi on tire pas Sur les agresseurs Pourquoi on tire pas Sur les agresseurs On est pas obligé de les tuer Juste une balle Dans la jambe Ça suffit Mais voilà Ça ça va pas non plus La balle dans la jambe Non Soit tu les tues Soit tu les tues pas Mais La balle dans la jambe Non Bah pourquoi Il faut surtout pas Les attraper Mais parce qu'ils pourraient parler Bien sûr qu'ils pourraient parler Quand ils ont pas le choix Ils ont beau avoir peur Mais au bout d'un moment Bah la peur Quand t'arrives au bout de ta peur Et que t'as plus le choix Et que t'as plus le choix La peur disparaît Et après tu te parles Bah ouais Et après tu dis des choses Que le système N'a pas envie Que tu sèches Pauvre peuple Pauvre sans don Pauvre malheureux Que tu es Pauvre Rignard Qui a besoin Qu'on te rappelle Tous les jours Ce que tu dois faire Bah voilà D'où le fait Qu'on commence tout petit Donc tout petit On commence déjà Par te Par bien te Te matraquer la figure Quand tu vas à l'école Par bien te montrer Ce qui est bien Ce qui est pas bien Ce qu'il faut faire Ce qu'il faut pas faire Mais avant d'aller à l'école Faut quand même Que tu prennes bien Tes 11 vaccins Remplis de virus Qui sont malsains Ouais mais pareil Tu lui tires dans la tête Le gars il peut pas parler Non Il faudrait lui dire Comme dit mon mari Parce que mon mari Il l'air de rien Comme ça Il y a quand même Une bonne stratégie Tu lui tires dans la jambe Tu lui tires dans l'embrun Juste histoire de l'arrêter Tu le menottes Et hop On va dans Dans l'achat Dans la chambre D'interrogation Et on va se mettre à table Non Faut pas Le système veut pas Donc C'est pas la peine Donc soit tu le tues Soit tu le laisses partir Voilà Et bien là pour le coup Fallait pas le tuer Et Fallait laisser partir On les a retrouvés un peu plus tard Bah oui Ah bah ils avaient laissé des empreintes Et si tu veux On est comme on est Pas fuit-fuit des fois Mais bon Après faut pas être fuit-fuit Aussi pour faire des trucs comme ça Vous comprendrez que Faut pas être fuit-fuit Oh j'en ai marre De ces urgents partagés Au maximum Et bah tant mieux Si ça se casse la gueule C'est bien On attend que ça J'en ai marre Sérieux J'en ai marre Des messages qui disent Urgent attention Urgent attention Urgent attention Mais urgent quoi ? Tout est urgent Ce qui se passe en France En ce moment Tout est urgent Je veux dire Les centrales Qui ont des fuites Les usines Classé Céveso Qui explosent Sans raison L'eau qu'on boit La nourriture qu'on mange Les enfants qu'on tue À coup de vaccins Putain mais Tout est urgent En ce moment Qu'est-ce qu'ils ont A nous mettre Des urgents partout Stop Arrêtez Tout est urgent Si on prend Point peu à peu Tout est urgent Je vais quand même Voir ce que Ce que c'était Que cette urgence Parce que On reste en contact On change rien On reste en contact Mais j'ai quand même Envie d'aller voir Qu'est-ce que c'est Que cette urgence Parce que Au final J'en ai un peu marre J'ai peut-être Fini en mon live A l'intérieur Au fil Ah non Allez savoir J'ai une meilleure réception Au niveau de là Que Alors C'est quoi l'urgence De dire l'histoire Ah là 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 Peut-être pas besoin de voir Ma tête de si près Voilà On va se mettre comme ça Ah ben voilà C'est super C'est génial Et donc Voyons voir ce que c'est Que cette urgence Parce que c'est une urgence Attention C'est une urgence Donc on va voir De quoi ça parle Cette urgence Alors Voilà Ben voilà Ben voilà Ben voilà Ça rame Ça rame Mes enfants Alors Voyons voir ce que c'est Que cette urgence Et oui Il y a des urgences Qui sont des urgences On peut pas laisser passer Les urgences Non T'as dit On va allumer la lumière On verra plus clair Voilà Alors Le temps que tout se met en route C'est quoi l'urgence Quand tu veux Mon petit pépère On n'est pas pressé Toi Tu t'en vas Toi Tu t'en vas Donc là On devrait quand même Avoir Quelque chose Non Alors Qu'est-ce qu'il me dit Urgen Urgen Partage au maximum Pour informer Tout le monde C'est le virus Qui court Depuis deux ans Il y a un peu en retard Le mec Moi je croyais Qu'il m'avait dit Ça y est Wall Street Se casse la gueule Non 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 Tiens Oh mais C'est fou C'est fou C'est terriblement fou Je comprends pas Je comprends pas Voilà Donc voilà Je disais donc Je disais donc Que nous étions Pardon J'ai perdu le fil de mon histoire Avec son histoire d'urgence Oui voilà Le gouvernement Donc nous Nous demande Donc nous Mais Bien Sous son Sur son emprise Histoire que l'on sache Exactement A qui l'on a affaire Que eux Ils sont là Pour protéger la population Ah là ils le disent tout le temps Je suis désolée hein Vous allez pas dire le contraire hein A chaque fois qu'il y a une A chaque fois qu'il y a eu un problème Ou qu'il y a eu Un attentat Ou n'importe quoi On vous a dit On fait tout pour vous protéger Attention On fait tout pour vous protéger Bon D'accord On découvre Quelques semaines après Qu'ils connaissaient déjà Les gens qui ont fait l'attentat Ils étaient Fichés Ah merde Trop con Et en liberté Bah oui Sinon ils auraient pas pu faire l'attentat Forcément Bah ouais Mais Si Tous ces gens qui sont fichés là Hein Si On les renvoyait gentiment chez eux Hein Mais non Faut pas Ça rentre pas dans le C'est pas dans la logique du système C'est pas dans la logique du système Le système Veut Nous faire peur Voilà Alors le système Ce qu'il veut C'est d'un côté Nous montrer Nous montrer Qu'il fait tout pour nous Qu'on est Des gens formidables Qu'il nous aime beaucoup Que de ce fait Il fait tout pour nous Pour qu'on ait toujours besoin de lui Pour que jamais 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 On s'éloigne de lui Et qu'on reste dans ce système Qui Nous donne des voitures Qui parlent Qui nous donne des Des boîtes Qui parlent Qui nous mettent des maisons Complètement connectées Qui dépensent du gaz carbonique En veux-tu en voilà Mais Mais que pour notre bien D'accord Donc pour notre bien Ce qui veut dire En gros Que A partir du moment Où Il veut notre bien Du coup Du coup Logiquement Ceux Qui font des attentats Et bien Ils les mettent aussi Ils les ont Sous bonne Escorte Si on veut Chacun voit ça A sa manière La bonne escorte Qui ressemble De temps en temps Donc Moi je me dis Que là Quand même Ça fait un petit mot Tiens Je ne montre pas Ce qu'il y en est Je ne montre pas A ce qu'il y en est Et j'espère Qu'il n'y en a pas Mais je me dis Que Ça fait un petit moment Quand même Qu'on n'a pas eu D'attentat Bon Sans compter Les usines Qui ont pété Vous croyez que c'était Un attentat vous ? C'était terroriste ? C'était voulu Vous croyez ? Parce que Le but du système C'est quand même De faire en sorte De diminuer La population mondiale Et quand je dis Le système C'est le système mondial Evidemment Ils ont décidé D'éliminer Le système mondial Donc Les gens De faire diminuer La population Vous croyez Qu'ils l'ont fait exprès ? Parce qu'il y en a Quand même 3-4 Pour le peu Qu'on en sache Qui ont sauté La même semaine Y compris Fait la même semaine Donc Moi je me demande Est-ce qu'il n'y aurait pas Est-ce qu'il n'y aurait pas Un acte terroriste Là-dessus ? Parce que Pendant qu'on est occupé A sauver nos vies Et ceux de nos amis Et de nos familles Et de nos parents Et bien eux Qu'est-ce qu'ils font ? Ils continuent à injecter Par la fenêtre À Wall Street Pour pas qu'ils se cassent la gueule Mais là Les bourses Commencent à être vides On ne va pas pouvoir Continuer comme ça longtemps Donc Est-ce qu'ils ne nous préparent pas Tranquillement Gentiment La chute de Wall Street Derrière Tout ça Est-ce qu'il n'y aurait pas ça Aussi ? Non parce que C'est pas vrai Je raconte des conneries Sauf que Je me suis renseignée Vous voyez J'ai l'ordinateur à côté Je me suis renseignée Et j'étais voir Quelqu'un Quelqu'un qui s'y connait en bourse Et il a dit que C'est fini Wall Street C'est fini On peut rien y faire Tôt ou tard Elle va chuter Tôt ou tard Elle va se casser la gueule Donc Après On nous dit aussi Oui On va aller dans l'âge de l'or Donc Les gens Les gens qui ont tout compris En fait Les gens qui ont tout compris Qui disent qu'ils ont tout compris Et qui sont en connexion Avec Dieu Et patati patata Dissent qu'on va rentrer Dans l'âge de l'or Et que donc Il faut transformer Tout notre argent Là Tout l'argent qu'on a En or Parce que vous comprenez On va rentrer dans l'âge d'or Ils n'ont pas tout compris En fait Parce que si la bourse Elle s'écroule Wall Street s'écroule Les banques mondiales Vont s'écrouler Et l'argent Ne vaudra plus rien L'argent ne coûtera plus rien Il ne vaudra plus rien Que vous ayez des millions Ou que vous n'ayez rien Et bien pour le coup Tout le monde sera La même enseigne Parce que Il n'y aura plus d'argent Donc Je veux savoir Pourquoi le transformer en or A quoi ça sert A quoi ça sert C'est l'âge d'or Oui Parce que c'est une âge nouvelle C'est un nouvel ordre C'est L'âge de l'or Ça veut dire Que On va changer De paradigme On va changer de système Ça sera un système Beaucoup Mieux Pour nous Quelque chose Dans lequel on aurait aimé Vivre depuis longtemps Et qui n'était pas le cas Et c'est ça L'âge d'or Ça ne veut pas dire Que tout on se remet en or Si vous transformez tout en or Non Par contre Ce que vous pouvez faire Tant qu'il y a encore temps Et tant que la bourse Ne casse pas la gueule Ce que vous pouvez faire C'est L'argent Au lieu de transformer en or C'est de Essayer de devenir autonome avec Ouais Ça c'est une idée Devenir autonome C'est à dire Avec Tout ce qu'on a À notre portée Parce qu'on a quand même Pas mal de trucs À notre portée On a les panneaux solaires À notre portée On a des filtres Pour filtrer l'eau De toutes ces saloperies Qu'ils ont mis dedans Pour avoir enfin De roues propres De roues fraîches On a des filtres Bon Ça coûte une blinde Je sais Mais on a des filtres On a plein de choses Plein de choses Pour pouvoir vivre En autonomie Si jamais le système Se casse la gueule Enfin Pas si jamais Quand Quand tu vas se casser la gueule Pourquoi acheter de l'or À quoi ça sert À quoi ça sert À rien À rien Parce que les pauvres Qui sont déjà obligés De fouiller dans les poubelles Pour avoir à manger Ils n'ont pas Un copec Vous croyez Vous croyez Qu'ils vont pouvoir Changer leur Leur moins que rien En or Ça va leur donner Combien Puis voilà À ce moment-là Si la banque S'écroule À ce moment-là Et bien Le gros là-haut Qui sait plus De quoi faire De tous ces millions Qui organisent Des partout À tout va Avec des mineurs Qu'ils aura kidnappés Par faisant partie Des enfants Qui disparaissent 10 000 parents Aura Petite parenthèse Comme ça 10 000 enfants Qui disparaissent par an Et on ne sait pas Où ils vont Donc l'autre là-haut L'autre là-haut Et bien Il sera au même niveau Que nous Vu que son argent Il n'aura plus rien Ah il n'aura Peut-être S'il a de la chance C'est mes autres Il y en aura debout S'il n'a pas de chance Ils partiront Dans un Dans un tremblement Terre Ou dans un cyclone Bon Et puis à ça près Et puis à ça près Ah Il en aura assez Profité Enfin profité lui Et puis profité de nous Surtout Voilà Donc Non moi je pense Que le système Il a été bien construit C'est d'ailleurs pour ça Qu'on n'a rien vu venir Ni nous Ni personne avant nous Moi je trouve que Nos grands-parents S'en sortaient très bien Hein Ils avaient leur Ils avaient Oh punaise Ils n'avaient pas de vaccin Ils n'avaient pas de vaccin Et ils vivaient quand même Ouais Et ils vivaient vieux en plus Oh bah écoutez Franchement Ils vivaient vieux Ils n'avaient pas De maison de retraite A l'époque Ça n'existait pas Les maisons de retraite Chacun mourait Dans sa maison Et ouais Ils n'avaient pas de médicaments Il y en a Ils mouraient A 70-80 ans Comme aujourd'hui Sans médicaments Alors Si De nos jours Avec tous les médicaments Machin truc Pour nous faire vivre De plus en plus vieux Et bah On vit Le même âge Que nos Grands-parents Arrière-grands-parents Alors qu'ils n'avaient pas De médicaments Il n'y a rien qui vous choque Il n'y a rien qui dérange Ça Ça semble logique Avec toute notre avancée médicale Ça semble logique Travailler la terre Bah oui Ils n'avaient rien d'autre Travailler la terre Ils vivaient de leurs légumes De leurs fruits De ce qu'ils avaient Des fois Ils vendaient Des oeufs Ils vendaient des poules Ils vendaient des lapins Ils vendaient de leur temps Aux voisins Pour aller labourer les champs Mais il y avait toujours Un échange quelque part Qui se faisait Et Et ça allait très bien Et ça allait très bien Et les plantes Les médecins Bah Il n'y en avait pas De temps en temps Il y en avait un Qui s'y connaissait En plante Donc il venait Il faisait sa tisane Il faisait son boui-boui Etc Et il soignait les personnes Voilà Le fait est Qu'ils vivaient Jusqu'à 70-80 ans Et aujourd'hui Notre estimation de vie Elle est 70-80 ans Et On a des médicaments Qui soient des enfants Qu'on vit De plus en plus vieux Bah je sais pas Faites la déduction Moi je vois pas trop La différence Si c'est pour vivre Dans ce système Rempli de médicaments Jusqu'à 80 ans Ça m'intéresse pas Non je préfère Retourner chez Chez mon arrière-grand-mère Ça m'intéresse pas Non ça m'intéresse pas Alors je sais pas Je sais pas vous Peut-être que Et moi perso Après je vous dis Ce que je vous dis C'est des infos Que j'ai été chercher Donc N'hésitez pas A aller voir Ceux qui doutent Allez voir Parce que Maintenant Je montre les vidéos En général Les vidéos que j'ai captées Je les montre Pour qu'on voie bien Que je raconte pas de conneries Et que Je vais faire mes recherches Avant de dire n'importe quoi Mais bon Les gens sont toujours sceptiques Qu'est-ce que vous voulez Que je vous dise Surtout quand c'est des gens Qu'on connait Et qu'on peut le taper Bien sur la gueule Bien sur la tête C'est bien Et en plus Peut-être qu'ils m'aiment pas non plus Mais ils sont droits De pas m'aimer Je suis pas là pour qu'on m'aime De toute façon Moi je suis là pour aider Les gens A y voir plus clair Je suis pas là pour qu'on m'aime Qu'on m'aime ou qu'on m'aime pas Je m'en fous C'est pas un problème pour moi Moi j'ai un mari J'ai des enfants Ça me va Moi qu'on m'aime ou qu'on m'aime pas J'en ai rien à faire Moi je suis là juste Parce que j'ai une conscience Et que ma conscience me dit Bah va leur dire ce que tu sais Voilà Va leur dire ce que tu sais Ça c'est ma conscience Moi je peux me regarder le matin Devant la glace Et me dire Maria c'est bien Parce que tu Au quotidien Tu fais ce que tu peux Pour aider ton prochain Voilà Je suis contente Je suis fière de moi Parce que je peux Aider mon prochain Moi je fais la démarche Après celui qui est en face S'il a envie de me prendre Pour une tarée Qui m'aime pas Et me dit Elle est complètement barjot Celle là Où est-ce qu'elle a été pêchée Tout ça et tout Je m'en fiche Je m'en fiche Moi la vidéo Je la fais Pour Parce que Moi ma conscience Me dit de la faire Mais ce que vous Vous en faites C'est pas mon problème C'est pas mon problème Vous la regardez Ou vous la regardez pas Vous la supprimez Mais vous en faites Ce que vous voulez Ça ne pose aucun souci Ça ne changera pas Ma vie d'un iota Voilà Moi je continuerai A faire des vidéos Et vous Vous continuerez A la supprimer Voilà Ça n'a pas changé Jusqu'à ce que Tout se casse la gueule Voilà Donc En attendant Que ça se casse la gueule J'en profite un petit peu Voilà C'est ma façon d'en profiter C'est ma façon De dire ce que je pense C'est ma façon De déclarer Certaines vérités Que les gens Ne veulent pas voir Ou qu'ils ne veulent pas comprendre Ce que je ne critique pas Parce que j'ai déjà été à leur place Et que donc Je ne critique Je ne critiquerai Personne Parce que j'ai déjà été à leur place Et je comprends très bien Que c'est très difficile D'ouvrir les yeux Et une fois qu'on a ouvert les yeux C'est encore plus difficile Parce qu'on se prend Une claquesse Dans la gueule Pardon Mais je vais quand même le dire Parce que c'est la stricte vérité On se prend quand même Une claquasse dans la gueule Parce qu'on ne s'attendait pas à ça Et L'autre fois Il y a un collègue À mon mari Qui est venu à la maison Et qui m'a dit Enfin il nous a dit J'ai vu une émission Sur les extraterrestres Sur W9 Pour ne pas la citer J'ai dit Ah ouais Il me fait ouais Il dit J'en suis restée Je dis sérieux ? Il me fait ouais J'ai rien dit J'ai rien dit Je dirai peut-être Mais pour moi Oui Ils sont là-haut Je pense qu'ils sont là-haut Je pense qu'ils nous surveillent Je pense qu'ils attendent De voir Si on vaut le coup D'être sauvé ou pas Je pense qu'ils sont là Pour voir si on est Une bande d'ignards Au bord Au bord de la falaise Ils vont encore sauter Ou si On est quand même Assez intelligent Pour reculer Du bord de la falaise Et essayer d'aller Vers un endroit plus sûr Je pense qu'ils sont là Pour ça Pour savoir Si on vaut la peine D'être sauvé ou pas Tout en sachant Qu'on est quand même Des enfants du créateur Eux y compris Eux y compris Donc voilà Il m'a semblé Très perturbée Par ce téléfilm Par son documentaire Lui et sa femme Ont été très perturbés Par son documentaire Mais S'ils sont là Qu'est-ce que vous voulez Ah Prions pour qu'il soit bon Bah Ma foi Vu le niveau De bêtise humaine Hein Vu le niveau De bêtise humaine S'ils nous voulaient du mal Il y a longtemps Qu'ils nous auraient Explosé la gueule Il y a longtemps Qu'ils nous auraient Explosé la gueule Parce que nous Déjà on le fait Entre nous Donc Eux s'y viennent Parce que s'y viennent Ils ne viennent pas De Mars Ou de Jupiter Ils viennent d'autres Galaxies au-delà Je pense qu'ils sont là Pour notre bien Et pas pour notre mal Parce qu'il y a longtemps Qu'on aurait disparu Sinon Et puis entre nous Heureusement qu'ils sont là Parce que Il y a Certaines centrales Ainsi que Certaines Certaines centrales nucléaires Certaines guerres Qui ont été atténuées Aussi par On ne sait pas comment Ah je ne veux pas le dire Parce que J'ai encore passé Pour une folle dingue On ne sait pas comment Toujours est-il Qu'ils ont été arrêtés Au dernier moment Plus de son Plus d'image Si Il paraît que Pendant un moment Il y a eu Une coupure D'ultrason Qui a fait que Le moteur N'a pas pu démarrer Voilà Qui a envoyé Cette coupure D'ultrason Je ne sais pas Père Noël Peut-être On fait clochette Je ne sais pas Moi je ne sais pas Voilà Bon Eh bien écoutez Si à première vue Ma vidéo Ne vous a pas trop choqué Si Si vous Si vous souhaitez Que je revienne De temps en temps Vous faire un petit coucou Vu que maintenant Je suis plus sur une autre page Que sur celle-là Mais bien sûr Que je ne vous oublie pas Parce que Vous êtes Mes premiers amis Et mes premiers amis Ne s'oublient pas Donc Si je vais Il y a Certains d'entre vous Que j'ai invité D'autres que je n'ai pas invité Parce que Comme je le disais Ils ont plus ou moins En rapport avec mon mari Et je ne veux pas Je C'est pas que je veux cacher Quoi que ce soit à mon mari Parce que mon mari Il est au courant De ce que je fais C'est juste que je ne veux pas Que ça lui tombe sur la figure Et qu'il soit embêté A cause de ça Pas plus que ma famille Et mes enfants Donc Voilà De temps en temps Oui Mais je reviens Parce que Je ne sais pas Si vous avez vu Mais j'ai posté des trucs Sur la page J'en ai posté Bon peut-être Moins ardes Peut-être 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 Plus cool Peut-être Peut-être Mais bon Ça n'empêche que Mon sentiment Reste mon sentiment Et que je trouve ça Anormal Et que je n'ai toujours Pas digéré la pilule Voilà Donc Sur ces belles paroles Moi Je vais vous laisser finir Votre après-midi Comme vous voulez Comme vous l'entendez Moi Je vais Faire Deux Trois bricoles J'ai commencé Un pull Pour mon fils Qu'il faudrait quand même Que je finisse Parce que ce serait bien Quand même Avant l'hiver Quand que l'hiver Il est loin Je ne sais pas Donc Je vais vous souhaiter Une bonne fin d'après-midi Je vous remercie Infiniment D'avoir été présent Avec moi Là Cet après-midi Ça m'a fait Un bien fou De vous parler Pour une fois Je n'ai pas parlé Toute seule C'est cool Ça m'a fait Un bien fou De vous parler Donc Je vous souhaite Une très bonne après-midi Et n'oubliez pas Vous êtes toujours Dans mon coeur Et je vous aime Toujours autant A la prochaine Bye